Et bien bonjour tout le monde c'est Dairon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode qui va instaurer un petit changement de décor tout simplement, parce que, alors ça on va le fermer, alors comme vous pouvez le voir ici, on a l'Ordre du Roi qui vient d'apparaître, alors l'Ordre du Roi, Mère SP Moine m'a demandé de constituer une équipe destinée à accomplir une mission hautement prioritaire, et vous présenter au domaine du relevant sur le champ, pour l'entretien avec le Roi, Varian Green, vous attendrez dans la salle de guerre du Roi. Écoutez on va y aller de ce pas, et donc vous l'aurez compris on va se retrouver en Pandari, alors c'est une première pour moi, non pas première fois que j'ai eu en Pandari, loin de là, mais première fois que j'y vais avec l'Alliance. C'est à dire que je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ressemblent les premières quêtes en Pandari de l'Alliance. Ni même de cette cinématrice. Nous avons examiné les débris votre majesté. Il n'y a aucun signe de l'amiral Taylor, ni de son navire. Je dispose de 200 bateaux, et mon fils se trouve sur le sol qui manque à l'appel. Que dit leur dernière transmission ? Donnez-moi tout ce que vous avez. La flotte aérienne de la Horde nous a fait perdre le cap, nombreuses victimes. Nous avons échoué sur une île non répertoriée, mais le pion blanc est avec nous. Je répète, le pion blanc est en sécurité. En deux... Attaque surprise ! Demandons assistance, si quelqu'un ressent ce message ! Votre majesté, la septième flotte est déjà en route, mais il faudra plusieurs semaines avant... Nous n'avons pas le temps. Envoyer une troupe d'élite tenir ce nouveau territoire, et me ramener mon fils. Il n'y a rien à faire, j'adore le charisme de Variant. Je pense que c'est le... Il y a beaucoup qui vont dire, oui, Thrall a un charisme impressionnant. Carroche aussi, et tout, mais rien à faire à Variant. Rien que par son histoire aussi, parce qu'on connait toujours l'histoire de Thrall, l'or qui a été esclave, tout le bazar. Mais l'histoire de Variant est vraiment pas mal non plus. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Alors, la suite. Notre reu la plus haute importance, l'amiral Taylor et son vaisseau ont disparu. Ce qui est plus grave, c'est que le jeune prince est avec lui. Faites votre rapport à l'amiral Rogers à bord du Brûle-Ciel. Au revoir. Alors, j'ai vu un milieu de Brûle-Ciel en fait. Ah d'accord. Ah oui, tu as oublié qu'il y avait un vaisseau d'un tente là-bas. Parcèmement, on regarde toujours au sol alors qu'il est dans les airs celui-là. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça ne change pas des masques avec la horde. Parce que la horde, c'est pareil, on prend un vaisseau volant. Je ne sais plus lequel on prend. Ce n'est pas le marteau du destin. Je crois que c'est celui qui s'est écrasé à la couronne de glace. Il y a le marteau du destin et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Il semble qu'il y a un truc de Radrim. Non, pas. Je ne sais plus. Quelle est la situation ? Depuis notre combat avec Eldemore, nous transportons désormais tout un bataillon d'argent volant. Est-il bien à Elphix et Aydis ? Ok, je suis prêt à partir. Ah oui, en effet, il y a pas mal d'hélicos à bord. Bah oui, c'est vrai, les quêtes de l'Alliance, c'est sur l'hélico. Rien qu'un brouillard danse. Attendez, à Trimor, je vois des bateaux ! Des vaisseaux de la Horde. Tous à vos postes. Remontons en altitude. Brawl, bas, combat. Nous partons en guerre. Ah bah, elle a l'air de vouloir pour dire en guerre, attends. Là, par contre, désolé, mais la voix, elle est pas du tout avec la... Enfin, le ton de la voix n'allait pas du tout avec l'action. C'est le vaisseau le plus puissant de la flotte. Bah, je viens voir, c'est le vaisseau le plus puissant. Alors, la mission. Euh, c'est mes informations de la Horde en bas. Quelles infos avons-nous obtenues ? Utiliser un gyrocopter de Bruxelles pour tuer 60 soldats Garochard et détruire, oui, des chiqueteurs Garochard. Ok, ça, c'est dans mes cordes. Ah, je vais prendre celui-là, en plus. Pas trop le choix. En fait, de mémoire, en fait, je le contrôle pas. C'est juste un parcours qui est prédéfini. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Amiral, nous constatons une forte présence indigène. Des bâtiments ouvragés. Silence, tout le monde. Tous sur la file. En effet, des bâtiments ouvragés, ouais. Un temple. Vous avez entendu l'amiral. Concentrez vos tirs sur la base de la Horde. Ah, je vais dire à ces écrans que je passe en... Ah oui, c'est juste comme ça que ça marche. Ça, c'est le genre de quête que, bon, heureusement, ils n'ont plus refait la même erreur. C'est des quêtes qui sont très chouettes à faire, très chouettes à faire. Ça change des quêtes basiques, on va dire. Mais là où c'est un gros problème, c'est quand c'est une première quête d'extension. Le jour J, on va dire que c'est un peu galère. Parce que pour Mists of Pandaria, j'ai monté mon perso dans les 36 heures de la sortie d'extension, j'avais atteint le niveau maximum. Donc j'ai fait le... J'étais connecté au moment de la sortie. Faire les quêtes de l'extension. Donc côté Alliance, forcément, je ne l'ai pas fait. Bon, je regardais justement un stream qui avait lieu côté Alliance. Et je sais bien que les illicots buggaient à crever. Et côté Horde, en fait, il y a exactement la même quête. Si ce n'est que plutôt que d'être à bord d'un avion, on est à bord de la canonnière. Et donc de la canonnière, on doit tirer vers le bas. Et déjà là, c'était galère. Alors je ne vais même pas imaginer que tous les illicots tourneront comme ça. Qu'est-ce qu'il fout les illicots là ? Utilisez vos torpilles sur ces vaisseaux. D'accord. Comme ça. Vaisseau détruit. Je les tire. En même temps, à cette distance-là, si je le ratais, il y a un léger souci. Oui, en fait, nous, on commence au sud, au sud, alors que l'Alliance commence au nord. Même zone, mais... C'est vrai que Terramor a explosé, en fait, juste avant l'extension. Des traces du vaisseau, Amiral. Négatif, Amiral. Aucun signe du capitaine Taylor ou de son vaisseau. Assez. Tous les postes au rapport. Préparez-vous à l'assaut terrestre. Ok, on va donc avoir un peu d'action. Ah, mais c'est par là qu'on va débarker, tiens. Oui, c'est que j'ai quand même prévu le coup, au cas où quelqu'un tomberait du bateau, qu'il puisse revenir, il y a un téléporteur juste en bas. La victoire à la guerre est le seul moyen d'obtenir la paix. Alors, ça c'est fait. Tu me proposes donc une masse ou un bâton. Mais écoute, on va prendre le bâton. Je perds en H, je gagne en Métri. C'est un peu kiffi, hein. Ils ont un parachute. Ok. Oh, tu ressembles à quoi ce bâton ? Oh, il est sympa le bâton. Ah, c'est vrai que c'est le vaisseau qui a combattu le dehors. Ok, mais voici au sol, là. Alors, tu es si grunt, si c'est si grunt, si c'est dans mes cornes. Utilier de lance-fusée pour détruire 5 chariots de pierre. C'est tout, c'est tout. Allez, je vérifie juste que là, il y a un truc, mais à un moment donné, c'est juste un minerai. Oh, c'est un minerai. Forcément, je n'ai pas le niveau. Donc, ça va encore me faire des pépites. Ah non, un minerai. Et des pépites. Bon, alors, les chariots. Où sont-ils les chariots ? Où est-ce qu'il y a eu des chariots ? C'est un déficiteur, c'est pas simple. Bon, on va toujours aller se faire ceux-là, tiens. Voilà, ça s'est fait. Il y en a encore un. Il y a une, trois, et il m'en manque un. C'est quoi ça ? Ah non, c'est des soldats. Bon, je suppose qu'il y en aura dans le campement. Enfin, j'espère. Alors, chariots, c'est ça le chariots ? Oui, c'est ça le chariots. Euh, lance fusée. Ouais, marche bien de lance fusée, dis-donc. Ok, les grunts, ouais, je t'ai fait. Maintenant, les grunts. Ça fait bizarre de pouvoir taper sur des gate l'or. T'as tellement l'habitude de faire l'inverse. Voilà, alors. Hop, on va lancer le fusée. Et de deux. On va aller se faire là-bas. Par contre, c'est abusé le nombre de minéraux qu'il y a sur la zone de pop. Allez, hop là, à toi maintenant. Voilà, il en manque encore beaucoup. Oh, il est chariots de guerre peut-être. On va se les faire avant de les oublier. Un ici, un là. Par là, il y en a encore. Je ne vais pas regarder si ça va reposer de l'XP en fait de faire les minerais. Oh, et 3 120, ça vaut comme la peine de les prendre, quoi. Même si je ne peux encore rien en faire. Voilà, ce lieu-là, c'est fait. Le ferio, on va le faire péter. Voilà, et donc il me manque juste encore deux grunts. Ce qui me semble tout à fait jouable. Qui sont les petits petits-petits-petits. On va retourner dans le camp, il y en a eu plein dans le camp. C'est pas que j'ai looté là une baguette. Des grunts, des grunts, voilà, il n'y a personne, là non plus. Oh, il y a des minerais. Qu'est-ce que tu peux... Tu peux mourir ? Allez, meurs. 350 points d'XP, le mob. Ah, maître de métier. Ah, 375, ouais. C'est juste deux extensions, ou si pas, trois droits d'arc. Alors, attendez, il manque encore un grunt. On va faire celui-là. Ah, mais je ne t'ai pas demandé, toi. Allez. À toi, soldat. Alors, aucun plan de survie. Ah, j'ai fait trois quai... Ah, non, j'en ai fait deux. Je compte sur vous. Ah, ok. Retournez à vos fonctions. Alors, ok, lance-fusée de Soli pour débulir les barricades et arrêter Gatroul au bout du quai. Je compte sur vous. Au bout du quai... Ah, oui, par là, ok. Il ne prenait pas la bonne direction, évidemment. Ah, ça c'est fait. Ok, évidemment, il doit y avoir un mob derrière. Ok, c'est Gatroul là-bas où je dois abattre. Un démoniste, bah tiens. Merde, c'est trop loin de la barricade, ça n'a pas marché. Ici aussi, ou alors ? Ah, en deux cette fois. Et alors les gars, on a des petits copains. Ah, il s'est porté pour le dernier. Euh, ouais. Ah, il est plutôt sympa, ce torse. Par contre, là, est-ce que j'ai encore mon bonus d'XP de 10% ? Je pense que oui. Par contre, je ne sais pas si j'ai le vérifié, ça, je ne crois pas. Non, ça ne me dit rien. On va encore garder un peu ça, en temps d'un level. Au rapport, comment ça se passe de votre côté ? Aucun signe du vaisseau. Pas plus que de l'amiral Taylor ou du prince en deux. Des troupes de la Horde nagent vers vous. Ouvrez le feu immédiatement. Amiral, je crois qu'ils veulent se rendre. Ils ne sont pas armés. Ils essaient juste de survivre. Croyez-vous qu'ils hésiteraient à vous étrangler à mains nues ? Descendez-les ! Ce n'est pas juste. C'est un bain de sang. Ils n'étaient pas armés. Je ne me sens pas bien. Peut-être méritait-il de mourir. Bande de sauvages ! Quelle est donc cette folie ? Repos, soldat ! C'est l'un des indigènes. Nous sommes de l'alliance. Nous ne vous voulons aucun mal. Dites-moi, quelle est cette ombre qui me possédait ? Gardez les yeux ouverts pour en discuter. Pour faire court, vos doutes se sont concrètement manifestés en conséquence de vos actes. Et quand même, je comprends sur l'armée en fait. Alors, trouver le chef de Pao, de Pao Don, et présenter-vous à lui. Ok. Tu es dit anti-chat et cinq messages de chat au point grand chat. Prenez faire attention aux énergies que vous apportez. Ok, c'est dans mes cordes. Maintenant, éloignez ces armes. Ah, il y a eu des gars quand même. Ouais, c'est vraiment les mêmes quêtes en fait, alliance ou ordre, si ce n'est que le contexte est différent. Mais sinon, c'est les mêmes mobs à abattre. Je parie qu'ils n'ont même pas à abattre les mêmes nombres. C'est juste qu'ils ne se sont pas manifestés de la même manière. C'est sali, quand même, peut-être que l'or. Non, pas tant que ça. Je vais les abattre. En faisant la tornade. Hop, là, voilà. Alors là, je suis déjà bien monté dans le niveau, mais ça va quand même prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait du minerai, donc je vais le prendre. Vu l'xp que ça rapporte, j'ai vraiment con de passer à côté. Ah, il n'est pas mort, toi. Allez. Donc encore, bah encore un chug. Mais après ça, je voulais balancer comme attaque, moi. Voilà, celui-là, celui-là, c'est fait. Et alors, c'est où je dois aller de toute façon. Ah, c'est tout simplement de l'autre côté. Peut-être qu'en passant par là. Ah, tiens, je peux même faire ce petit-là. Voilà, là, mes deux quêtes sont terminées, ouais, puisque je vais trouver le chef. Ah, non, évidemment, je ne peux pas encore voler ici. Aïe, immobilisation. Aïe, immobilisation, on va aller, quoi. Oh là là, on en a qu'un. Hop, là, double roulade et on s'enfuit. Comme un lâche, je sais. Là, par contre, il y a des péons orques, mais ça y dérange pas, ouais. Les mecs, c'est un truc même pas de voir un autre pan d'arène, en fait. On va prendre le flight, puis voilà. On va pas des masses s'en servir. En quoi les pandachas ne peuvent-ils vous aider ? Tenez-vous, c'est la guerre que vous apportez sur nos rives. Et toi, alors ? Et toi, alors, combien de monde est tombé ? Et nous savons que ce serait une question de temps. Les véditeurs n'arrivent. Ne vous pressez pas sur tous les conséquences. Chez les douze sous-chefs, peut-on voir ? C'est déjà une nouvelle quête. Le serpent de Jade vous guide. On a combien de temps ? Bon, il nous reste encore un peu de temps, donc on va déjà aller commencer une nouvelle quête. Ne vous pressez pas. Salutations. Une nouvelle fois, j'ai vu des trucs en vitesse rapide. Mettre des mineurs, est-ce que je peux débloquer ? Ouais, je peux débloquer le truc après. Hop, ça sert à rien parce que je n'ai pas les compos. Ah bah ok, donc c'est normal qu'il y avait encore des péons, vu que maintenant je vais devoir m'en occuper. Et bah allons-y pour les péons, c'est parti. Ils sont en carton les péons ? Oui, ils sont vachement en carton. Ah non, toi t'es un peu plus solide quand même, j'avais pas failli affaire. Voilà, alors ici on a un cidre. Un pilote est récité, voilà. Ici en tout cas ils ont vraiment fait plaisir sur l'ambiance des trucs, sur la musique, sur... Enfin sur tout en fait. C'est vraiment une extension qu'ils ont bien travaillé derrière. C'est ça les gars, que bon on a un peu trop je suis capable. Ah merde, j'ai l'agora pour qu'ils pliquent en même temps. Hop, on ressuscite celui-là. Voilà, c'est fait. On prend le cidre de fleur. De fleur de pommier pardon. Alors là-bas il y a un autre mec à ressusciter. Ah oui, en fait en fonction de la flèche dans leur tête ils ont pas le même nombre de dégâts donc ça prend pas le même temps de les soigner. Ce qui est pas mal foutu. Ah merde. Il y avait des minerais là-bas. Il y a des minerais là-bas. Hop, on va aller le chercher. Il me faut donc encore un pilote et trois cidres. Non, en fait le problème des cidres c'est que les sites sont là où il y a énormément de... Oh purée merde. Là où il y a énormément de mobs. Heureusement que j'ai pas mal de... J'ai pas mal d'AOE quand même. Ah il est mortellement blessé. Bah je peux rien y faire moi. Apparemment il n'y a rien à faire. La régène du moins n'est pas terrible je trouve. Bon il y a encore deux tonneaux et ça sera bon. Allez mais tu es allé quoi. Toi aussi il meurt. Nickel. Alors le tonneau et donc le dernier... Où est-ce que j'ai encore retrouvé un mon tonneau ? Là il y en a un il a l'air d'avoir pas... Bah d'avoir personne autour. Donc profitons-en. Donc voilà les trois quêtes sont faites. On va aller valider ça. Pour ça on pourra en profiter pour... Pour finir la vidéo tout simplement. Vous pouvez répéter. Alors... En plus ça tu me donnes une hache. Bonjour. 13 000 points d'XP c'est toujours fait de prix. Parlez-moi de vos voyages. Encore 13 000 points d'XP. Et il n'y avait pas une autre quête ? Bah si on avait une autre. Elle est où l'autre quête ? Ah merde. Attendez deux secondes parce que je n'aime pas cette monture. Ah si je l'aime bien mais en monture terrestre c'est pas terrible. On va aller voir avec qu'il y a une quête que je vais validée là-bas. Pourquoi je vais la validée là-bas celle-là ? Comme ça va être limite que je regarde si je ne peux pas déjà avoir la monture volante. Je ne sais pas exactement à quel niveau on la débloque. Non c'est pas ça que je voulais vérifier. Cette terre ici, là. Non c'est niveau 90. Ok un brasseur, c'est logique alors. Et le brasseur veut qu'on tue Coucou. Comment ? Tant qu'à faire on va tuer Coucou. Comme ça on se sera fait. Et hop Coucou on va pas s'ennuyer avec toi. Voilà tu es mort. Et maintenant Coucou est mort. Bon ok on peut retourner rendre. On peut retourner au dessus pour valider ça. Et puis cette fois-ci on mettra vraiment fin à l'épisode. Ah il n'y a plus de mobs du coup. Ah si, voici il y a encore des mobs. Il n'y a rien dit. Non mais c'est juste que les autres on prend encore hop hop. Alors on va aller valider cette dernière quête. Et voilà. Et les prochaines caisses sont pour le prochain épisode. Vous êtes un petit coup d'oeil. Voilà on est déjà à 51% du niveau en un épisode. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin je crois que j'ai commencé à 10%. J'ai dû faire un bon 40% dans cet épisode. Et bien écoutez en tout cas j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et donc là de toute façon on est parti pour une série d'épisodes en Pandari. Série d'épisodes qui en même temps à mon avis va se passer assez rapidement. Parce que vous avez vu quand même la vitesse à laquelle ça monte. D'autant plus qu'ici il y avait pas mal de cinématiques. L'event avec l'avion. Donc on a perdu pas mal de temps là dessus. Donc bah on verra pour la suite. Allez bah sur ce ce serait rendez-vous au prochain épisode hein. Allez salut tout le monde.